salut tout le monde voici un vidéo qui dit nouvelle vidéo dit nouvelle pièce alors j'ai pas un château donc ça aura ses limites peut-être que pour les prochaines vidéos je m'inviterai chez vous à voir ça peut être un concept on peut y réfléchir en tout cas là je vous avais promis je vous parlerai livre donc on va parler livre deux coups de coeur un premier un livre pour les enfants et un deuxième un livre pour les parents plus destiné pour les mamans aujourd'hui mais j'ai déjà l'idée du livre pour les papas pour la prochaine vidéo donc pas d'inquiétude donc c'est parti on va découvrir ces deux livres c'est parti pour le premier livre as tu remplis un saut aujourd'hui le bonheur quotidien expliqué aux enfants donc comme c'est indiqué on va parler bonheur avec la métaphore du saut alors l'idée c'est d'expliquer qu'on a tous un saut invisible et que ce saut pour qu'on soit heureux il faut qu'il soit rempli comment faire pour le remplir en faisant des bonnes actions en ayant des bons sentiments donc c'est vraiment un livre qui aborde qui aborde des les valeurs qui encourage vraiment les comportements positifs donc il ya les remplisseurs de saut ce qui remplissent les sauts des autres et donc en remplissant son propre enfin en remplissant le saut des autres on remplit aussi son propre sous donc voilà c'est partagé sur le fait que les bonnes actions sont récompensés même pas récompensé mais en tout cas ça nous fait du bien de faire du bien aux autres et à l'inverse il ya les pilleurs donc ceux qui pillent le saut des autres mais en fait ça explique ok la mauvaise action tu pilles le saut de quelqu'un mais tu vides aussi ton propre saut donc tu n'es pas forcément à l'aise avec ses mauvaises actions et ça te rend pas heureux donc c'est vraiment un livre avec des belles illustrations des sur des avec des exemples du quotidien et qui permet de partager sur tout ce qui est enfin sûr voilà sur les valeurs sur les comportements à avoir ou non et alors ce qui est plutôt chouette c'est que enfin en tout cas l'anecdote voyez là les illustrations elles sont elles sont vraiment sympas et alors l'anecdote de ce livre c'est que nous on l'a découvert lors du premier confinement et donc je l'ai lu je l'ai lu aux trois grands et les deux grandes l'ont accueilli un peu de manière rigolote enfin oui le saut enfin ça les a fait beaucoup rire mais voilà pas sans prendre vraiment très au sérieux et puis en fait ça on a eu de vrais échanges enfin voilà de vrais échanges à la suite de la lecture de ce livre et les jours qui ont suivi on a pas mal fait référence au saut sur bé des petites anecdotes mais quand on demandait un service ou entre frères et soeurs quand ils se demandent un service et qui se qui s'envoyait va s'envoyer balader ben on disait et au bout pas ton saut et du coup voilà ça permettait de désamorcer un petit peu et et franchement voilà un vrai une vraie belle découverte et un livre qui peut avoir un chouette impact voilà pour la preuve le livre de pour les enfants destinés aux enfants le premier petit premier petit échanges passons maintenant à celui pour les parents et donc plus particulièrement là les mamans je suis une super maman donc ça c'est un livre à lire tranquillement pour décompresser avec un café un verre de vin enfin avec ce qu'on veut l'idée voilà là c'est vraiment pareil des des situations quotidiens dans lesquelles on peut se reconnaître ou pas mais bon voilà avec plein d'humour beaucoup de dérision il ya une page sur alors évidemment j'avais eu enfin voilà j'avais mis le petit marque page que je n'ai plus mais sur comment c'était comment accepter une situation qui nous énerve en imaginant ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait faire ce qu'on pourrait faire voilà c'est là une astuce pour ne pas craquer voilà voilà ce qu'on aurait parfois envie de leur dire ou pas en toute bienveillance évidemment voilà donc ça c'est vraiment le livre le livre détente qui se lit hyper facilement et qui permet de de décompresser un petit peu voilà voilà pour la petite présentation de ces deux livres coup de coeur en tout cas moi c'était un toujours un plaisir de partager avec vous alors ben n'hésitez pas comme d'habitude pour ceux qui connaissent les livres va nous faire un petit commentaire à donner leurs avis et pour ceux qui le découvrent mais pareil nous dire si ça vous a donné envie de d'en lire plus en tout cas je vais vous mettre les photos comme ça vous aurez les titres et les auteurs si jamais vous êtes intéressés pour pour les savoir et les lire et puis et puis bah n'hésitez pas voilà n'hésitez pas à revenir vers nous nous faire des petits commentaires c'est toujours sympa de savoir comment ça a été accueilli par les uns par les autres mais je vous dis à très bientôt et puis bonne lecture ciao ciao